Générique Allez, je t'embrasse. Bisous, bisous. Bye bye. Hé, c'était Sergio. Oh, comment il va ? Tu devineras jamais. Ah bah il va bien alors. Il a revu ta collègue. Sylvie ? Mais non. Et alors ? Ah bah ils ont passé la soirée ensemble là. Mais non. Et alors ? Attends, une heure et demie au téléphone juste pour dire ça ? Des détails là ? Bah disons qu'ils ont fait hum hum. C'est pas vrai. Bah c'est pas compliqué, ils ont fait que ça. C'est pas vrai. Vous parlez de quoi ? De sexe. Il y a Sergio, il s'est tapé la collègue de maman. Ah ok. Je sais pas ce qui me déprime le plus. Qu'il ait compris ce que ça veut dire hum hum, ou que nous on serait obligés de changer de mot pour parler de sexe. Oh c'est le con, moi j'aimais bien hum hum. Ouais ouais je sais c'était marrant. Tu te rappelles quand on était rentrés du mariage de Katia là dans la voiture ? Que je t'avais dit dis donc Philippe et Nicole ils ont pas hum hum. Même c'est nostalgique quand on était gamins. Tu te souviens ? Eric il a hum hum avec Stéphanie. Bah ouais carrément. Ou alors à fond on avait stressé là chez tes parents. Je t'avais dit tes parents ils ont pas hum hum hier soir. Ouais enfin moi mes parents c'est plus hum hum. Ouais c'est horreur. On t'a ramené un petit vin des Pays de Loire. Franchement on l'a goûté tu m'en diras des nouvelles. Oh merci ma chérie vous êtes adorable. Tu sais tu t'étais trompée ça les a vachement intéressés la visite des châteaux les enfants. Ah bah juste j'en doute pas. Je suis sûre qu'il a dû trouver le guide passionnant. Ah ouais il s'est régalé. Mais même Letty franchement elle était hyper intéressée, curieuse, elle a pas arrêté de prendre des photos. Ah ouais je te promets. Tiens chérie ? Ouais ? Tu viens nous montrer les photos que t'as fait pendant week-end s'il te plaît ? Ouais. Attends regarde. Celle-ci. Oh jolie. Celle-ci. Celle-ci. Letty tiens. Quoi ? Y'a que des selfies là hein. Bah tu m'as demandé de prendre ce qui était intéressant et franchement j'ai vu que ça hein. Attends y'a pas mes photos. Cool. Milou. J'ai pris une grande décision. Ah d'accord. Le grand de comment ? Ah alors c'est un truc quand même assez important. Qui me trotte dans la tête depuis un moment à vrai dire hein. Mais comme ça peut changer notre vie à deux, voire notre vie à cinq. Et ben il faut que je t'en parle parce que c'est vraiment une décision qui se prend à deux. Ok ok bah t'inquiète pas j'ai compris. T'as fait du shopping avec Caro, t'es tombé sur des chaussons pour bébé trop mignon, un petit pyjama taille trois mois et tu veux qu'on en fasse un quatrième j'ai l'habitude. Pas du tout. Si et au bout de trois longues nuits de discussion t'abandonneras doucement l'idée d'en avoir un. Voilà jusqu'au prochain baby group que tu croiseras je te connais par cœur. Mais non mais ça n'a rien à voir ça va le quatrième j'ai fait mon deuil. Surtout depuis que les enfants sont un peu grands franchement on est peinards. Pas de problème c'est pas ça. J'ai décidé de reprendre mes études. Ok des études de quoi en fait ? J'ai hyper envie d'aller à la bibliothèque, d'étudier à la fac. Ouais mais des études de quoi en fait ? D'avoir des examens. Oui mais ça j'ai compris la Maquelle mais concrètement des études de quoi ? Mais je sais pas on s'en fout c'est pas le problème. T'es hyper trivial c'est pas ça. C'est juste que là j'ai cette soif de connaissance. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Et surtout... Regarde cette petite trousse que j'ai trouvée en faisant les courses de rentrée des enfants. Et est-ce que tu savais qu'on peut faire des tailles crayons en forme de bambi ?